Sous-titrage ST' 501 On raconte une histoire à l'essentiel depuis le début, mon histoire, l'histoire de notre couple avec Constance. Donc on s'est rencontrés en Provence, j'ai travaillé un petit peu partout en France, dans le sud-ouest, en Bretagne, à Paris. Ma famille vient d'Auvergne et je pense qu'aujourd'hui ce qui est important c'est d'être vrai dans l'assiette et dans la façon d'être avec les clients. Donc effectivement on utilise la plupart du temps des produits locaux et quand on ne peut pas faire avec des produits locaux, puisque notre histoire raconte d'autres terroirs, on va aller chercher là où on a travaillé. Ici on fonctionne de deux façons différentes, avec le menu marché, c'est lui qui va nous donner les tendances des produits à venir. Je suis vraiment toujours sur le qui-vive, sur les petits produits, la cagette, le colis qu'on va avoir, qui va faire en sorte que les clients ne trouvent pas ça ailleurs. On favorise des produits propres, donc bio avec des agricultures raisonnées. On connaît bien les gens avec qui on travaille et on essaye d'accompagner ces produits comme ils ont été cultivés, jusqu'à l'assiette devant le client. En saison, donc on va dire du mois de juin à septembre, on a l'arène des prés, qui est très parfumée, sur ce côté un peu miel, vanillé, c'est très délicat. On peut vraiment en faire ce qu'on veut, des vinaigres, un soda, une eau aromatisée, un sorbet, vraiment ce qu'on veut. Et puis on utilise aussi du sureau et plein d'autres petites poussées et fleurs qu'on peut trouver dans nos forêts. Là on a l'arène des prés, qu'on a écrasé un petit peu dans l'esprit d'un mojito avec les fraises de phalampin. Un petit peu de cassis, un petit peu de jus de pomme de la région toujours. Et puis donc on peut le finir, soit, pourquoi pas avec une limonade, soit du perlet de groseille, soit, pourquoi pas du champagne, champagne rosé. Ça dépend des budgets et aussi des goûts de chacun. Voilà, donc là en pleine saison des courgettes, donc avec la ferme de Wattin. Donc juste des courgettes jaunes, vertes, à peine grillées avec une huile neutre. Et puis on a réalisé une crème de courgettes avec des courgettes vertes, donc juste blanchies, assaisonnées avec une huile aromatique du jardin. Donc on a mixé de l'huile neutre avec de la lavande et du romarin. Et puis ensuite la fleur de courgettes, elle est farcie avec un petit fromage frais de chèvre de la région. Volaille de lic, juste cuite en vapeur douce. Et sur la fin du plat, on vient parfumer ce pressé de courgettes avec un barbecue aromatique, donc de romarin et lavande du jardin. Voilà, avec juste cette petite huile, très simple et très parfumée. Donc vraiment, c'est une construction des produits locaux avec notre histoire, pour faire des plats à connotation nordique. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est en étant vrai, on touche un petit peu à ce que veulent les gens. Bonjour à tous, je m'appelle Jade et je suis votre guide qui vous emmène au travers de la Pével Carambeau pour découvrir toute la richesse de ce territoire rural aux portes de la métropole lilloise et qui est depuis toujours une terre agricole au riche patrimoine culinaire. Je vous propose de partir à la découverte des saveurs locales et pour commencer le voyage, direction Chemie et l'entreprise Le Sage. Bonjour Pierre Le Sage ! Bonjour Jade ! Ça va ? Très bien, impeccable ! Bon, à part ce grand vent ? Un peu de vent, mais ça va. Alors dis-moi, où sommes-nous ici ? Alors on est à Chemie, ici, au siège de la société Le Sage. Donc c'est l'un de nos quatre sites. Donc c'est là qu'on fabrique notamment toutes les charcuteries, les plats cuisinés pour les magasins et toute la partie viande qu'on verra après. On y va, on va découvrir l'univers. Allez, je te suis ! Alors nous sommes ici dans les entrailles des boucheries Le Sage. Exactement ! Ici on est dans notre showroom, on a notre cuisine là-bas. Magnifique ! Donc l'idée c'est de recevoir nos partenaires, nos clients, nos fournisseurs dans un cadre plutôt sympa, chaleureux et ça nous permet là-bas de déguster. Parce qu'on arrive, vas-y, à ce que tu as compris. On a régulièrement des dégustations de produits de viande, charcuterie ou autre. Donc c'est vrai que l'endroit s'y prête bien. Pierre, une affaire familiale, les boucheries Le Sage. Raconte-moi un petit peu comment tout ça s'est mis en place. Alors oui, une affaire familiale. On est la quatrième génération avec mon frère François. Donc l'histoire, c'est mon arrière-grand-père qui démarre avec une boucherie charcuterie en Normandie. Mon grand-père a l'opportunité de reprendre un commerce à Lille quand il avait 25 ans. Quelques années plus tard, c'est mon papa qui reprend. Ici à Chemie. Et puis comme on a grandi dedans et baigné dedans avec mon frère depuis tout gamin et qu'on est passionné par le produit. De nouveau, mon frère d'abord, 5 ans avant moi. On est arrivé ici pour développer la société. Donc aujourd'hui, on est une centaine de personnes à peu près. Et donc on a deux métiers. On fournit des professionnels, des restaurateurs et des bouchers. Et on a nos propres boucheries de détail sur la région. D'accord. Et alors tu as une spécialité, toi ? Il y a quelque chose au sein de cette entreprise ? Oui, alors il y a, on va dire, deux spécialités. La première, c'est d'aller chercher des viandes d'exception dans le monde entier. La deuxième, c'est la maturation sur hausse. C'est-à-dire qu'on fait tout comme un fromager va affiner son fromage. Nous, on achète essentiellement des côtes de bœuf et des trains de côte que l'on fait partout en Europe. Beaucoup en France, bien évidemment. Et puis après, en Écosse, au Portugal. Et on les fait vieillir jusqu'à 7, 8 semaines sur hausse. Et alors peut-être que tu peux me faire découvrir justement ce lieu où on fait maturer la viande ? Bien sûr. Alors dis-moi un peu, Pierre, ici on est au cœur du lieu de maturation de la viande, c'est ça ? On est dans le cœur du réacteur. On va enlever de l'humidité dans l'air pour être à une hygrométrie aux alentours de 80% et en parallèle, on va ventiler très légèrement. Et donc c'est la combinaison de la baisse d'humidité et de la ventilation qui fait que le produit va être crouté. Il y a différentes conséquences pour la viande. La première, c'est qu'on a une viande qui va être plus tendre. En fait, plus on avance dans le temps, plus les fibres musculaires vont se relâcher et moins on va avoir de mâches et de résistance en bouche. Ça, c'est le premier effet. Et le deuxième, ceux qui cuisinent connaissent bien ça, c'est comme quand on fait une réduction de sauce, c'est-à-dire qu'en fait, on va enlever de l'eau, on retire à peu près 20% d'eau quand on mature une viande 4 semaines. Donc automatiquement, naturellement, on va concentrer le goût dans ce qui reste de matière. Donc on va avoir une viande qui va être plus goûteuse. Ça, c'est un deuxième effet. Et le troisième, c'est celui qu'on peut voir ici, c'est qu'on va développer en fait une flore aromatique de surface qui, elle, va donner, va sublimer le produit, la parfumer en fait, avec un côté noisette qui fait penser à la charcuterie, à du jambon. Incroyable. Et l'idée, c'est vraiment de trouver ce parfum subtil dans la viande maturée lorsqu'on la déguste. Bon, alors donc cette fameuse viande flamande, comment est-ce qu'on va préparer ça ? On va préparer ça très simplement en fait. On va juste la poêler. Un petit truc, une petite astuce ? Oui, complètement, je vais vous donner un petit secret pour faciliter la cuisson. Allez, on y va direction le four. Donc en fait, le petit secret pour plus louper les cuissons de viande, c'est quoi ? Oui. C'est tout simple. C'est quoi ? Qu'est-ce qu'on fait ? En fait, on va l'enfourner à 50 degrés pendant une heure, une heure minimum, une heure, une heure et quart. L'avantage, c'est qu'on peut prolonger l'apéro, il n'y a aucun problème, puisque à 50 degrés, en fait, elle va monter en température. Elle va chauffer, mais elle ne va pas cuire. Parce que c'est très compliqué en général, notamment sur des côtes épaisses, d'aller chercher du bleu saignant et chaud à cœur. Donc là, on la laisse se reposer pendant une heure. On va boire un petit verre pour l'apéro et ensuite, on la met à la poêle. C'est ça ? C'est parti. Génial. Donc là, Jade, comme je te l'ai dit tout à l'heure, ce qui est génial avec cette méthode, c'est que tu peux toucher, la viande est chaude. Par contre, on peut le voir, elle n'a pas cuit du tout. Ok ? Oui. Donc là, maintenant, on a la poêle qui est en route. Allez, ça fait bien 4-5 minutes maintenant. On va mettre un petit peu de gras de bœuf dessus, mais ça peut être un autre corps gras. Oui, oui. Ça peut être de la margarine, du beurre clarifié. Beurre clarifié, c'est quand même l'idéal. Tac. Allez, on y va. Donc ça, ça va permettre toujours pareil de marquer et de créer la petite croûte, qui va bien. Tu vas nous faire chanter tout ça. Exactement. Voilà, c'est parti. Je fais ça juste pour l'odeur. Vas-y. Donc là, elle doit être, on le voit, elle est vraiment bien colorée. et normalement, ça devrait bien se passer. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Alors, je fais un petit morceau. Ouais. C'est tout que mon couteau, il est là. Ça sent délicieusement bon. Alors, c'est parti. Tu vois, à la pointe de cuisson, on est vraiment sur du saignant. Et je te laisse attaquer par ici. Vas-y, je t'en prie. Ici. Ouh, j'allais prendre avec les doigts. Vas-y, tu peux, à la bonne franquette. Merci. Alors. Super tendre. Elle a un côté un peu salé. Bien chaude à cœur. Ouais, ça se passe bien. Elle est délicieuse. Du bonheur. Du pur bonheur. Merci beaucoup, Pierre. C'était vraiment une merveilleuse aventure de partir vraiment de la viande maturée jusqu'à la viande dans notre assiette. Merci. Avec grand plaisir. Et puis, à très bientôt. A très bientôt. Allez, hop. En Pével-Carambeau, au-delà des traditionnelles entreprises agricoles, depuis quelques mois, se sont développés des dispositifs plus innovants. C'est le cas à Bercé où une association pour le maintien de l'agriculture paysanne a vu le jour. Vous y emmènent ? Bonjour. Bonjour. Bonjour, Jade de la Pével-Carambeau. Enchantée. Céline Vroux et Pierre Monchon. C'est exact. Eh bien, voilà, je suis super contente d'être sous le soleil à la ricarderie. Et en arrivant ici, je me suis demandé, la ricarderie, qu'est-ce que c'est ? C'est une exploitation maraîchère à échelle humaine. Oui. On produit une très, très grande diversité de légumes à destination de l'alimentation des habitants du territoire vraiment très local. Et alors, donc, c'est une exploitation familiale ici ? Alors, on a eu la chance de récupérer un petit lopin de terre de la famille. Oui. Car l'accès aux fonciers est un terrible problème dans la communauté de communes, mais également au niveau régional. Oui. J'ai tout de suite décidé de faire un projet collectif parce que tout seul, c'est pas marrant. C'est pour ça que Céline est vite arrivée sur le projet. Avec Pierre, on a vite compris qu'on avait les mêmes valeurs, qu'on regardait dans la même direction. Et ça a tout de suite accroché. Qu'est-ce qu'on cultive, là ? Ici, sur cette parcelle ? Alors, ici, c'est un jardin, on va dire, en culture associée parce qu'on peut voir ici une planche de carottes juste à côté d'une planche d'oignons. Et donc, c'est une culture d'aliacé et d'apiacé qui vont s'entraider toutes les deux. C'est pour ça qu'on vous dit qu'on va un petit peu plus loin que l'agriculture biologique parce que le cahier des charges de l'agriculture biologique n'est pas très drastique. C'est la première marche de l'échelle dans l'agronomie. Donc, on essaie d'explorer de nouveaux horizons dans l'agroécologie. Et alors, après, une fois, voilà, tout ça, ça a poussé. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que vous en faites ? On distribue uniquement en système AMAP. AMAP, c'est l'acronyme pour Association pour le maintien d'une agriculture paysanne. Et c'est en fait des citoyens, des consom-acteurs du territoire qui vont s'associer entre eux pour créer une AMAP. Et nous, les producteurs, nous sommes les producteurs privilégiés de ces AMAPiens. Jade, aujourd'hui, c'est le jour de la distribution des paniers de légumes de l'AMAP. Super. On a presque fini la récolte avec Pierre. Il nous reste les aromatiques à faire si tu as envie de venir nous aider. Avec plaisir. Avec plaisir. Super. On est parti. Je vous suis. Je vous suis. Tout ce qu'il faut pour l'origan et la coriandre. On peut aller à la grange pour la distribution de l'AMAP, maintenant. On y va, c'est par là. C'est le bâtiment de briques qui est juste là. Coucou, Nathalie. Bonjour. Coucou, Nathalie. Ça va, Céline ? Ça va, il va ? Jade, Nathalie. Nathalie, Jade, Nathalie. Enchantée, Nathalie. Enchantée, la présidente de notre AMAP. Nathalie, combien y a-t-il d'AMAPiens ? 64. Et alors, du coup, avec ces paniers, comment ça se passe pour cette distribution ? Est-ce qu'ils viennent spontanément ? Ils s'inscrivent ? Pas tout à fait. En fait, c'est un véritable engagement puisque un AMAPien est un consomme-acteur. Donc, c'est un citoyen qui décide de venir chercher son panier tout au long de l'année, une quarantaine de semaines par an. L'engagement, c'est d'avoir des produits sains, de qualité, cultivés en permaculture. Et le retour pour l'AMAPien, c'est de régler à l'avance le panier, quelle que soit la récolte. Donc, ça inclut également les intempéries. Donc, c'est une vraie collaboration et un vrai partenariat. Oui, donc du coup, c'est un vrai engagement. Tout à fait. C'est un vrai engagement de faire partie, justement, d'être un AMAPien. Oui, oui, oui. Puisque ça va bien au-delà, on participe également à des chantiers de collaboration avec nos paysans. Oui. récoltés, semés, désherbés, puisque tout ça fait partie de la vie de la ferme. Oui, donc ils peuvent, quelquefois, ils sont sur le terrain, ils collectent, ils cueillent, etc. Et puis ensuite, ils consomment. Et ils viennent préparer les paniers également. Et ils préparent les paniers. Tout à fait. Donc, vraiment, ils sont multitâches. Voilà. Bonjour, monsieur Jean-Philippe André. Oui, bonjour. Jade de la PV Le Carambeau. Comment allez-vous ? Alors, on est ici, donc, dans votre brasserie artisanale. Et il y a une particularité, c'est que toutes vos bières sont bio. En fait, c'est une brasserie qui a été créée fin 2019. Dans la mouvance de l'essor des brasseries artisanales, il y a eu 356 brasseries créées en 2019, presque une par jour. Et en effet, toutes les bières sont labellisées bio, depuis le début. Et je cherche également à avoir une démarche environnementale. Je fais partie du ramène ta bouteille qui consigne et qui va donc laver les bouteilles pour plusieurs brasseurs afin de pouvoir avoir une plateforme et avoir vraiment une hygiène irréprochable. Oui, comme ça, du coup, les clients viennent, ils achètent vos bières. Une fois que c'est terminé, qu'ils l'ont consommée, ils reviennent ici et vous ramènent les bouteilles. Voilà, tout à fait. Bonjour, Thémy. Alors, qu'est-ce que tu es venu faire par ici ? Je viens chercher ma bière pour préparer le pâté du gorgosho. Et donc, tu viens te fournir ici, dès que tu as besoin. Est-ce que je peux te demander d'aller me faire visiter pour que tu me montres un peu comment ça se passe ? J'ai ma petite voiturette. Je t'emmène ? Oui. Enfin, c'est toi qui m'emmène, mais c'est moi qui t'emmène. À bientôt, Thémy. À bientôt, merci beaucoup, en tout cas. Ah, ça fait du bien, il fait frais ici. Alors, voilà l'étalage. Ouh là là, tous les pâtés. Pâté à l'ail, pâté à l'échalote, pot de chevelèche, vraiment toutes les choses de région. Et alors, pâté monchelois. C'est le célèbre pâté avec la bière. Voilà, c'est bien ça. C'est le pâté monchelois. Fier de son succès, je vais en faire un peu ce matin. Ah oui, je vois qu'il a bien marché, le pâté. Je peux vous inviter à venir le faire avec moi, si vous voulez. Avec plaisir. Je te suis, ça se passe où ? Là, derrière. Eh bien, je me permets, hop, un petit peu de gel. C'est parti. Hum, du bon pâté. Donc, c'est ici que ça se passe, la beau charcuterie. Les coulisses pour faire le bon pâté. Voilà. Alors, dis-moi, avec quoi justement, on fait du bon pâté ? Alors, du gras, du foie de porc. Oui. Tout ça, des O.P. D'accord. Et donc, quelles sont les différentes étapes pour pouvoir préparer ce pâté ? On va commencer par hacher deux fois. D'accord. Dans cette grosse machine-là ? Dans un hachoir. Hum hum. On est suivi d'un mélangeur, tout simplement. Comme un peu un boulanger, c'est pareil. Super. Ben, si tu veux, je vais me mettre ici. Donc, avant de malaxer, je vais ajouter mon épice. Alors, qu'est-ce que c'est, tes épices ? Alors, sel, poivre et ma petite épice secrète. Bien sûr. Le libeau, le roupâtre. Voilà. Le libeau. Les œufs, ça sert de liant pour le pâté. Alors, le temps que ça tourne, on va commencer par peser la bière pour pouvoir ajouter au pâté. La fameuse bière que nous sommes allés chercher ce matin. Combien alors de bière ? Ça, je ne peux pas vous donner le poids. D'accord. Ça fait partie des petits secrets. Voilà. Donc, là, j'ai préparé deux pâtés de campagne. Oui. Qui est la même base que le pâté à la bière. Ici, maintenant, on va ajouter la bière pour faire le pâté spécial mon chélois. Ça différencie et ça fait joli en plus. Donc, là, on va les mettre dans le four en cuisson. Et donc, combien de temps de cuisson, là, au total ? Alors, là, on est à peu près sur 2h30 à 3h de cuisson. On ne va pas peut-être attendre 3h de cuisson pour goûter le pâté. Je ne vais pas goûter un morceau qui me reste au magasin. Merci, bien sûr. Je te précède, c'est là-bas ? C'est bien là-bas. Viva. Merci. Alors, ce bon pâté. Ce bon pâté. On va goûter. Ah bon, c'est moi qui le dis. Oui, mais regarde, je vais te dire ça tout de suite, moi. J'ai une tranche avec vous, quand même. Il est vraiment très, très bon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Francine Plateau ? Oui. Jad de la Pével Carambeau. Bonjour, Jad. Vous allez bien ? Écoutez, très bien. On est vendredi et tout va bien. Écoutez, j'ai trouvé votre jolie petite estaminée. Estaminée typique flamand. Typiquement flamand. On a ramené, disons, les Flandres dans le Pével, qu'on ne travaille que le week-end. Oui. Et on fait surtout la cuisine, tout fait maison. Et puis, c'est mon fils qui cuisine et on travaille, comment dire, tous en famille. Alors, fait maison, ça veut dire avec des produits locaux ? Avec des produits locaux. Donc, la boucherie à beuverie, les légumes à saumains, le pain à marchienne. Et ça, on y tient fortement. Je vois qu'il y a une très jolie terrasse. Peut-être, vous pouvez m'emmener en attendant ? Je vous y emmène. Jérôme ? Jérôme, il va nous rejoindre. Mais oui. Voilà, je vous présente. Bonjour, Jérôme. C'est lui qui cuisine. Jad de la Pével Carambeau. Je vous laisse avec lui. Eh bien, essayez-vous. Alors, il paraît que vous cuisinez très, très bien, à ce qu'on m'a dit. Eh bien, on essaye. On essaye de faire au mieux. Les plats sont maison. Les plats sont maison. Et alors, du coup, typique estaminé ? Typique estaminé. Alors, comme quoi ? Fais-nous rêver. Donc, on va travailler beaucoup avec les produits de la région. On va travailler beaucoup avec le maroilles. Oui. Effectivement, ça. Donc, on ne va pas travailler sur la tarte maroilles, l'escalope de volet au maroilles. On va travailler sur la chicorée, exactement, avec la crème brûlée, la carbonade. Et surtout, bien sûr, le potche vlèche. Le potche vlèche qui, ici, fait avec quatre viandes et fait maison également. C'est une terrine, en fait. Nous, on le fait ça dans un petit bocal à l'ancienne, un peu des gros pots ou un confiture. Et serviez avec des frites et de la salade. Le plat qui marche le plus, tiens. Le plat qui marche le plus, on va retrouver la carbonade et le potche vlèche. D'accord. Et le welsh au maroilles. Super. Et alors, peut-être, tu peux m'emmener en cuisine pour aller, je tiens un petit coup d'œil de voir comment on prépare tout ça. Bien sûr que je peux. Il n'y a aucun problème. Eh bien, écoute, on est parti. Peggy ? Oui ? Je te présente Jade. Bonjour, Peggy. Bonjour, Jade. Ouh là là, ça cristouille, ici. C'est agréable. Tu nous prépares. Qu'est-ce que tu nous prépares ? Une escalope de volet sauce maroilles. Et alors, elle est où, la sauce maroilles ? Je ne la vois pas. La sauce maroilles, elle est juste là. Hum, on peut sentir ? Oui, allez-y. Ouh, ça sent bon. Une fois que les frites sont prêtes, je dresse mon assiette. Donc là, tu nous mets la bonne sauce maroilles faite maison. Une bonne louche de sauce maroilles. C'est très appétissant, c'est copieux. Peggy, merci beaucoup de m'avoir permis de voir comment ça se passe en cuisine. Je retourne en salle et à très bientôt. À très bientôt, merci. Et bon service. Merci, c'est gentil. Allez, c'est parti. C'est parti, mon petit. On va vraiment voir qu'à t'invileur. Ouais. Tiens. Qu'est-ce que c'est que ce jeu ? Bonjour. Bonjour. Vous avez l'air de vous éclater. Il y a une quatrième poire, ça vous dit ? Oui, allez-y. Allons-y, allons-y. C'est pas possible. Le jeu de la poire ? Oui. Bon, c'est parce qu'on... Ah, c'est bon, flet sur la boule. Ah, c'est pétissime. Allez, maman. On a vraiment... Ça y est. Ça y est. Tout estorphique. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Eh bien, écoutez, je suis ravie d'être ici dans cette friterie, qui est un restaurant vraiment très spécifique du nord par excellence. C'est la frite, c'est de chez nous. Alors parlez-moi un petit peu de votre friterie. C'est un ancien germoire à pommes de terre. Et quand on a trouvé le bâtiment, on s'est dit, c'est vraiment l'endroit idéal pour installer notre friterie. C'est pour ça que vous l'avez appelé le germoire. C'est pour ça qu'on l'a appelé le germoire, parce qu'il y a des anciens de la rue qui me disaient, ah, tu as racheté le vieux germoire à pommes de terre. Donc du coup, on dit, le nom est trouvé. Très bien. Est-ce que je peux venir voir un petit peu comment on fait vos frites ? Venez par ici, je vous invite. Allez, je vous donne une casquette. Merci Benoît. Alors dites-moi, quel est le secret de la cuisson de la frite par les champions de France ? Le secret, c'est qu'on fait deux cuissons. Donc on fait une pré-cuisson aux alentours de 150 degrés. Et après, quand on va servir le client, on va reprendre les frites pré-cuites. On va replonger dans un bain qui est plus chaud, on va être environ à 170 degrés. Histoire de la faire croustiller. Parce que là, on peut... On a le masque, mais on peut goûter. Je vous laisse en prendre une, je ne vais pas mettre la main. Elles sont déjà cuites. Ah oui, mais pas encore tout à fait cuites. Mais pas croustillantes. Elles sont joutes au molle. Voilà, c'est ça quoi. Là, ça fait comme une purée un peu. D'accord. Donc après, on les reprend, on les replonge pour les faire croustiller. D'accord. Alors, dites-moi un peu, quel est le type de pommes de terre avec lequel vous faites vos frites ? Alors, en ce moment, on travaille avec de la pommes de terre qui s'appelle Trésor. Oui. Mais bon, c'est la pommes de terre que j'ai prise pour finir la saison. Parce que toute l'année, je travaille avec une pommes de terre qui s'appelle Artemis. Et l'Artemis, c'est mon beau-faire qui la cultive à l'Anda, dans un petit champ qui n'est pas très loin. Donc une histoire familiale. Une histoire familiale, oui. Comme je dis, ça serait dommage d'avoir une pommes de terre qui vienne de loin, alors que mon beau-faire est agriculteur dans mon village. Très bien. Et au moins, je peux choisir la variété que je veux. Tout à fait. Alors, du coup, on va pouvoir déguster ça dans quelques minutes ? Voilà, d'ici. Avant le coup de feu ? Alors, si vous voulez, il faut que je fasse un bac en cuisson. Et après, je vous fais un petit plot pour déguster. Magnifique, super. Merci. Merci à vous. Tu peux appeler, Caro. Super. Alors, ça, c'est quelque chose que j'avais encore jamais vu. Alors, quand c'est prêt, vous nous appelez et on vient chercher l'outil. Voilà. Alors, vraiment, bravo. Bravo pour cette initiative. Bon appétit. Je suis super bien servie. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bonjour. Caroline Bernard, vous êtes donc la conjointe de Benoît. Oui, tout à fait. C'est Gérmoire, ici à Landa. Oui. Merci beaucoup. J'ai goûté. Ça vous a plu ? Délicieuse. Toute croquante, absolument délicieuse. Je me suis régalée. Ah, bah, parfait. Alors, votre époux m'a dit tout à l'heure que c'est vraiment une histoire de famille. Oui. Et qu'on peut peut-être aller visiter le champ de pommes de terre de votre frère qui se trouve à côté ? Ah, bah oui, à 500 mètres. Vous voulez que je vous... Vous m'emmenez ? Oui, tout à fait. Alors, on y va. Je vous suis. C'est parti. Alors, Caroline, où sommes-nous ? Ici, on se trouve dans le champ de pommes de terre que cultive mon frère et les pommes de terre qui nous serviront à faire les frites. Et alors, cet immense champ-là, ce sera prévu pour quand, la récolte ? Ah, bah, la récolte, elle va commencer début août. Là, on est en pleine floraison. Donc, la pomme de terre grossit, en fait. Et dès qu'elle sera à maturité, elles seront récoltées, donc, entre début août et fin septembre. Très bien. Et alors, du coup, l'intérêt d'avoir les pommes de terre, donc, ici, sur l'Andard ? Alors, pour nous, c'est de privilégier le circuit court. En fait, c'est produit à 500 mètres de la friterie. Après, mon frère les récolte. Il les stocke juste à sa ferme, juste là-derrière. C'est le circuit court. Eh bien, merci, Caroline. Merci de m'avoir fait découvrir ce magnifique champ de patates. Merci à vous. Bonne continuation. A bientôt. Au revoir, Caroline. Au revoir. Après la visite du joli estaminé et la friterie gourmande, je vous emmène maintenant chez un éleveur. C'est Antoine Jean qui nous accueillera avec sa sœur dans la ferme familiale. Ils ont décidé, voilà plusieurs années, de diversifier leur activité de produits laitiers en créant le premier fromage de l'appellation locale, la dôme d'Orchie. Bonjour. Bonjour. Vous êtes monsieur Jean ? Oui. Nous sommes à la ferme Gaïc de la Motte ? C'est ça, oui. Et je crois que vous allez me faire découvrir... La traite, oui. La traite ? Là, on a démarré la traite depuis une demi-heure à peu près. Eh bien, je vous suis. Alors, ça y est, on est au cœur du sujet, là. Oui, oui. On parque les vaches ici dans ce qu'on appelle une salle d'attente. Et donc, on rentre... Nous, on a une salle de traite 2x4. On nettoie les pieds. D'accord. Pour avoir vraiment un lait de qualité. Donc, on installe cette machine. Voilà. Tout à l'heure, je disais Gaïc de la Motte, ça veut dire groupement agricole d'exploitation en commun. Et donc, Jérôme, on est associé à 2, ici sur la ferme. En général, combien vous faites de vaches par jour ? Suivant le nombre de bêtes, entre 55 et 60. Et 2 fois par jour. Et 2 fois par jour ? La traite, c'est 2 fois par jour. D'accord. Et en fait, la traite du matin, elle va être transformée directement. Dès que la traite, elle est finie, le lait va commencer à partir en transformation. Alors là, vous m'emmenez à la fromagerie. Voilà, je vais vous emmener à la fromagerie. Oui. Et donc, je vais passer le relais, c'est avec Christine, qui est ma sœur et qui est responsable de la fromagerie. Il y a toujours eu un esprit ici d'entreprise familiale dès le départ avec mes parents. Et donc, voilà, il y a son fils Jérôme, là, qui vient de passer le flambeau il y a quelques années. Et on a aussi 2 salariés extérieurs. D'accord, très bien. Eh bien, écoutez, je vais aller rencontrer Christine. Bonjour. Christine, qui est ma sœur, je vais vous laisser avec elle. Eh bien, c'est parfait. Merci beaucoup, en tout cas. À bientôt. Et à très bientôt. Au revoir, M. Jean. Au revoir. Je vous suis. Oui. Donc, là, ce matin, je vais commencer par détoiler les tomes qu'on a fabriquées hier. Oui. Donc, ça, c'est la traite du matin d'hier. On a transformé, si tôt la traite, on transforme en tomes. Hier, c'était des tomes. Donc, vous voyez, là, je vais les détoiler aujourd'hui. C'est-à-dire, je vais enlever le moule et je vais enlever la toile. Voilà. Et elles vont être au repos pour 24 heures, sans qu'on y touche, qu'on fait quoi que ce soit. Voilà. En chambre d'affinage. Voilà. Donc, voilà. Ces belles tomes. Donc, ici, on est dans la salle d'affinage des tomes. Oui. Donc, c'est ici qu'elles reposent. C'est ça. Qu'est-ce qui donne cette belle couleur à vos tomes ? Alors, en fait, au départ, elles sont de cette couleur-là, blanche naturelle. Au bout de 72 heures, on va les frotter avec un mélange fait à base de bière, de sel, de chicorée. Et je mets un peu de colorant, du colorant roku, mais c'est un colorant naturel qui vient d'un arbuste. Voilà. On travaille vraiment le plus possible en naturel. Comment faites-vous, justement, pour raffiner votre fromage ? Eh bien, je vais vous montrer. Je frotte, je prends la tomme. Voilà. Voilà, qui n'a pas du tout la même couleur. Vous ne voyez pas, c'est ça ? Voilà, elle est blanche. Oui. Donc, j'ai ma préparation. Voilà. Ouh là là ! Vous voyez bien ? Oui. Voilà. Tout à fait. Alors, je remélange pour être sûre que le mélange soit homogène. Donc, ça, c'est votre mixture avec la bière, le sel. Voilà. Et donc, je vais venir frotter. Je n'hésite pas à retremper. Voilà. Regardez. Et ça, ça permet un bel affinage, une belle croûte. Oui, pour bien que ça aille dans les interstices. Voilà, il faut vraiment bien recouvert. Et la croûte, elle est déjà semi-faite. On appelle ça la morge. Elle est déjà semi-faite. Il n'y a plus qu'à l'entretenir pour l'affinage. On va la laisser là. Et ça va partir en affinage pour au minimum 4 semaines. Minimum. Ce que je vous propose, c'est une petite dégustation pour voir notre produit. Bien, bien. Voilà. Bien, bien. Allez-y. C'est parti. Voilà. Notre point de vente. Et on a une clientèle d'habitués et de nouveaux clients. Avec le Covid, on a eu pas mal de nouveaux clients qui ont découvert nos produits. Alors, vous allez me faire découvrir tout ça ? Alors, voilà. La tomme d'Orchie qui est là. Alors, du coup, cette tomme, elle a quel âge ? On va dire au moins 6 semaines. Voilà. Donc, un fromage... Voilà. Qui est affiné, qui n'est pas trop non plus affiné. Qui a du caractère, mais... Tout ce qu'il faut. Voilà. Merci. Hum, qui sent très bon. Christine, merci beaucoup pour cette délicieuse dégustation. Merci de nous avoir présenté vos fromages. Et puis, de nous avoir accueillis ici dans votre ferme Gaïc de la Motte de nos mains. Je vous dis à très bientôt. Merci à vous. Et bonne bonne journée. Merci, à bientôt. Au revoir. Bonjour, bonjour. Bonjour. Vous êtes Monsieur Catrice ? Oui, c'est ça. Eh bien, enchantée, Monsieur Catrice. Je suis Jade de la PVL Carambeau. D'accord. Eh bien, je me suis levée très tôt ce matin. Et je suppose que vous, ça doit être votre quotidien. Oui, quand même. Si on veut que tout soit prêt pour le magasin. Alors, on est ici un petit peu... De notre petite boulangerie. Alors, votre spécialité, qu'est-ce que c'est ? C'est le cramique. C'est une brioche avec des morceaux de sucre. Très goûteuse le matin. Et on travaille exceptionnellement avec les farines de Monsieur Vaste. Oui. Pour notre brioche. Très bien. Donc là, justement, on allait en balancer une. Génial. Eh bien, écoutez. Donc, Maxence, si tu peux la mettre en route. Le beurre, il s'est bien incorporé. Ça fait à peu près 5 minutes qu'elle tourne. Donc là, la prochaine étape, on va la mettre dans un bague. Pour la faire reposer un peu. Bon, ben voilà, Jade. Là, notre pâte, elle a reposé. On a prélevé ce qu'il nous fallait pour nos brioches nature, raisins. Le morceau de pâte qui nous reste, ça va être pour nos fameux cramiques. Elle a bien développé. Elle a bien développé. Tout à fait. On lui a donné un petit tour pour la resserrer. Oui. Et là, on va la détailler. Elles ont posé, elles ont gonflé. On les a coupés. Alors après, qu'est-ce qu'on fait ? On va incorporer notre sucre. Je te laisse essayer. Oui, je me lance. Allez, t'appuies un petit peu. T'appuies un petit peu. Pour qu'elle s'imprègne bien, pour que tu sois gourmand. Voilà. Ensuite, je la prends. Tu la mets là. Je la pose. Et je viens ramener. Tu la retournes comme ça. Je la retourne. Ah oui, très bien. Il n'y a pas assez de sucre en fait. On va rajouter un petit peu. Oui. Mais il faut bien la retourner en ton bac. Pour que ton sucre adhère bien à l'humidité. Mais c'est un métier, je vois Pascal. Vois-tu ? Ce n'est pas forcément évident. Voilà. Allez, maintenant on va la replier. Et là, je la replie. Voilà. Bon, je ne sais pas qui va tomber sur la mienne. Tant pis pour lui. C'est peut-être toi après au final. On ne sait pas. Mais oui, on va la la remonter. Tu la retournes maintenant. Ça retourne. On va la façonner un petit peu. Oui. Je pense que je ne vais finir pas t'embaucher. Ah ah ah. Bon, ben voilà nos brioches. Elles sont cuites là. Ouh, je sens que ça va être sympathique. Oh là là. Ça, ce n'est pas joli. Et là, maintenant, direction magasin. Elles sont magnifiques. Eh bien, je te suis Pascal. Nous voilà arrivés au magasin. Je laisse passer. Merci Pascal. Oh, mais que vois-je ? Est-ce que ce ne serait pas un label, maître pâtis goustiers ? Alors, les pâtis goustiers, c'est simple. C'est pâtis, comme la pâtisserie, et goustiers pour le goût. Donc, c'est une charge de qualité. On est 13 membres pâtis goustiers dans le Nord-Pas-de-Calais et la Somme. Ils sont tous répartis. On a une charte très pointue sur la qualité des produits et la qualité de nos matières premières. On travaille tous des produits qualitatifs. Ça fait combien de temps que tu as ce label ? Comme tu vois là, ça fait 30 ans que ça existe, les pâtis goustiers. Oui. Et moi, ça fait 4 ans que je viens de les rejoindre. Bon, si tu veux, on va passer à la dégustation. Ah bah écoute, je n'osais pas te le proposer, mais allez, allons-y. Alors, voilà, tu vois notre brioche. Je vais couper un petit peu. Oh, waouh ! Plein de sucre. Et on voit bien notre sucre qui est réparti. Je ne sais pas si tu veux une grosse tranche. Ben écoute, je pensais même carrément tout le cramique, non ? Voilà. Merci beaucoup, Pascal. Hop, j'enlève le masque pour l'occasion. Oh, ça sent bon. Elle est toute tiède en plus. Voilà notre fameuse brioche, comme tu peux la voir. Alors, ça vaut le coup de se lever aussi le bonheur. Ça vaut le coup de se lever très tôt. Ça vaut le coup. Vraiment, c'est délicieux. Et alors, on sent bien le côté fondant du sucre. Et matcha, grâce, la couleur. Tout à fait. On ne demandera pas combien il y a de calories. Non, on ne peut pas en parler ça, les calories. Non, non, ce n'est pas le plus important. Pascal, je te remercie beaucoup de m'avoir fait partager ton aventure et surtout ta passion. Oui, c'est plus que la métier, c'est une passion pour moi. Exactement, c'est vraiment, c'est totalement ça. J'ai rencontré des gens vraiment formidables. Merci pour la recette du cramique. Il n'y a pas de souci. Je te souhaite une très belle continuation. Voilà. Et à bientôt. Tu veux un sachet pour emballer ta tronche ? Non, je pense que je vais me la finir avant même d'être arrivée à la voiture. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir, messieurs, dames. Au revoir. Au revoir. Au-delà de l'artisanat et des producteurs locaux que nous avons déjà rencontrés, un magasin de grande distribution se démarque des autres depuis plusieurs années. L'enseigne Leclerc à Templeuve-en-Pével a une approche complètement novatrice pour la vente de ses produits alimentaires. Et nous allons rencontrer Thomas Pocher, son directeur anti-gaspi. Bonjour. Bonjour. Monsieur Thomas Pocher. Bonjour. Enchanté. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors, dites-moi, on est ici donc dans ce magasin Leclerc de Templeuve. Oui. Et vous faites partie d'une coopérative d'indépendants. La première coopérative du monde. On est presque 600 patrons indépendants en France et dans quelques pays étrangers. Oui. On fait 55 milliards d'euros de chiffre d'affaires dans une parfaite indépendance où en fait je suis ici propriétaire de mes murs, de mon fonds de commerce et j'ai beaucoup de l'attitude pour innover, pour être pionnier et aussi pour incarner les alliances locales et l'intérêt pour le local qu'on a, notamment à travers cette association qu'on a pu monter avec des producteurs et des transformateurs locaux qu'on essaie de fédérer autour de la marque Alliance en or. C'est une marque pour promouvoir les producteurs locaux au service des producteurs locaux et évidemment pour le plus grand plaisir de mes clients. Très bien. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir aller voir dans votre magasin les produits de ces producteurs locaux. Absolument. Je ne voudrais pas qu'il y ait de très bons produits dans la PML qu'on ne trouve pas chez moi. Ah ben écoutez, alors justement, je vous suis pour aller voir ça. On est parti. Alors c'est très espacé, c'est un côté un petit peu zen, un peu. Oui, oui. Alors explique-nous un peu. En fait, c'est des temples de consommation. Oui. La consommation, c'est quand même plus tout à fait aussi en vogue qu'avant. Oui. Et on a réglé beaucoup de choses sur ce qu'on appelle les irritants. Des choses qui rendaient l'expérience désagréable pour nos clients. La musique est moins forte. D'accord. Il y a beaucoup moins d'affichage et de sollicitation. On est plus dans de la déco ou de l'accompagnement thématique un peu plus soft. Et on essaye au niveau de tous les produits, de l'affichage du prix, du rangement des produits et du reste, d'être dans quelque chose de rationnel, d'apaisé, qui ne pouffe pas à la consommation et qui va pouvoir mettre en avant des produits locaux, des produits avec une plus-value environnementale. Oui. Avec un effort particulier. Et donc de pouvoir apporter les meilleures solutions au client pour lui permettre de consommer de manière responsable ces produits. C'est vraiment... Donc avec aussi beaucoup de démarches pour limiter les déchets. Vous voyez, on vit ici un rayon où certes, beaucoup de carottes sont pré-emballées, mais on vous propose aussi de la carotte des sables et de la carotte locale qui sont valablement positionnées. Oui. On va travailler par exemple sur les salades et toutes les primeurs avec des maraîchers locaux qui vont aussi pouvoir mettre en avant les origines locales et qu'on va encourager à proposer aussi des plus-values. Oui. La haute valeur environnementale, la conversion vers le bio. Alors Thomas, production locale. Là ici, on est sur de la production spécifique. Nous sommes en été, donc plutôt type barbecue. Alors racontez-nous un peu tout ça. Alors on a choisi de faire évoluer nos offres en boucherie et en traiteur pour proposer des produits qui ne sont plus simplement emballés, mais qui sont emballés sous atmosphère. Donc il y a plusieurs jours de durée de vie qui sont gagnés, deux ou trois de plus par rapport à un produit habituel. Cette belle barquette, elle est recyclable aussi et elle peut aller dans votre bac d'emballage recyclable. Très bien. Et ça permet de faire travailler localement des bouchées toujours, de travailler de la viande locale et de proposer les alternatives et les recettes qu'attendent nos clients. Tout ça est rendu possible par l'atelier, qui est une unité de transformation locale, qui nous permet de répondre à beaucoup de besoins, y compris à la nouvelle attente des clients du drive. Oui, donc vraiment une belle gamme, en tout cas très qualitative. Vous parlez de drive, Thomas, est-ce qu'on peut peut-être aller visiter votre drive ? Avec plaisir, parce qu'aujourd'hui, c'est l'endroit où on recrute tous nos clients. Eh bien écoutez, allons visiter le drive. Allons-y. Si je comprends bien, les habitudes des consommateurs ont vraiment changé. Terriblement, terriblement. Et la récente crise sanitaire a vraiment beaucoup fait évoluer les mentalités et les habitudes. Aujourd'hui, tous mes nouveaux clients, je les récupère ici. Et tous, ils me disent la même chose, c'est qu'ils viennent de moins en moins en magasin. Donc le challenge pour nous, c'est de reproduire l'offre du magasin en ligne. Et c'est assez complexe. C'était facile sur les courses corvées. Le pack d'eau, la lessive, l'épicerie. Ça a très bien fonctionné pendant le confinement. On a développé les produits frais ensuite, les yaourts, le surgelé. Aujourd'hui, on vend plus de surgelés ici que dans le magasin. C'est plus pratique, c'est plus facile de respecter les températures. Enfin, on comprend très bien. Tout à fait. Avec le confinement, on y a beaucoup développé les fruits et légumes. Et la boucherie, telle que vous l'avez vue, où là aussi, les clients sont surtout très moteurs sur la consommation de produits locaux, de produits bio et consorts. C'est presque plus facile de les trouver quand vous naviguez en ligne sur le site du drive que de les trouver en magasin. Oui, et puis on gagne du temps. Exactement. En plus. Donc pour nous, c'est vraiment un point important. C'est presque, je pense que l'année prochaine, ce sera la moitié de nos ventes qu'on réalise en ligne et seulement une moitié qu'on réalise en magasin. On cherche juste à rendre ça pratique pour nos clients. Et je pense que c'est avec un gage comme ça qu'on les fidélisera et qu'on fera de notre PVL une terre où il fait bon vivre. Entièrement d'accord avec vous. Écoutez, en tout cas, je vous remercie beaucoup, Thomas. Merci à vous pour votre visite. Voilà, pour cette visite et de nous avoir fait découvrir ce Leclerc ici à Templeuve. Je vous souhaite une bonne continuation. Merci, à bientôt. Prenez bien soin de vous. Au revoir. Merci. Pour terminer notre petit voyage culinaire sur le territoire, nous nous dirigeons chez un producteur bio qui s'est fait connaître par la qualité de ses produits, mais aussi pour son concept de vente particulièrement innovant. Allons voir ça. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Monsieur Leroy ? Oui, exactement. Jacques Delapével-Carambeau. Enchanté. Je viens de traverser votre petit village de Cobrieux. C'est super mignon. Alors, dites-moi un petit peu, où sommes-nous ici ? Alors, ici, on est à Biosens, c'est le nom de la ferme. Oui. Donc, voilà, on produit des légumes de saison en agriculture biologique. qu'on propose dans un distributeur automatique. Si on peut regarder, c'est un même si vous voulez. On va jeter un petit coup d'œil. Ce distributeur automatique qui est en place depuis combien de temps ? Depuis 2018. Et donc, on y propose tous les légumes au fil de la saison, en commençant par les asperges jusqu'aux endives en hiver. Si vous voulez, je dois aller vers le collège. On peut y aller et passer voir les asperges en passant. Eh bien, avec plaisir et si vous voulez, je vous emmène en voiture. Parfait, allons-y. Eh bien, c'est parti. On va tout mettre dans le coffre ? Oui, ça va rentrer. Parfait. Et voici la parcelle d'asperges. C'est incroyable, César. Je ne m'attendais pas du tout à voir ce type d'arbre pour les asperges. Alors, du coup, en fait, l'asperge est une plante pérenne. Donc, on implante l'asperge lorée pour une dizaine d'années. Oui. Donc, on vient planter, repiquer les griffes. Il faut savoir qu'en fait, la partie des asperges qui va être pérenne, c'est les racines. Le feuillage est caduque. Donc, il faut s'imaginer qu'arrivée l'hiver, le feuillage meurt. On le broie, on le coupe. Et on va venir faire une butte qu'on voit ici, au-dessus des racines. Du coup, pendant l'hiver, l'asperge se met au repos. Quand le printemps arrive, avec la remontée des températures, quand la température dans le sol dépasse les 11 degrés, elle va se réveiller, penser que c'est le printemps, et du coup, faire de nouvelles pousses que vous voyez ici, qui sont les asperges, qui permettent de venir faire un nouveau buisson. Et donc, en fait, ce qu'on vient prélever, c'est les jeunes pousses du buisson d'asperge. Si on continuait de prélever les asperges qu'on voit ici, on finirait par épuiser le pied et ne plus avoir d'asperge. D'accord. Et alors, comment est-ce que tu les récoltes, tes asperges ? Parce qu'en plus, elles sont fort collées aux pieds. Comment ça marche ? Alors, il faut s'imaginer, quand on est en récolte, du coup, il n'y a pas... Toutes les deux au buisson n'est pas là. En fait, on a juste une butte, et on voit les asperges qui viennent pointer. Donc, on va venir sectionner sous la terre l'asperge pour la récolter. Donc, on les récolte une par une, à l'aide d'un long couteau qui s'appelle une gouge. C'est absolument incroyable. Et donc, du coup, on va au collège. Et pour la petite histoire, j'ai été étudiant au collège. Du coup, j'ai été à la cantine de Paul-et-Luaire. Dans le collège où on va, là ? Oui, exactement. Ça, c'est vraiment carrément génial. Donc, si je comprends bien, tu vas nourrir les enfants qui mangent au collège avec tes produits bio. Oui. Là où toi-même, tu as été... À la cantine, exactement. Alors ça, c'est vraiment une super anecdote. Du coup, tu rencontreras Marcel, M. Lortioire, qui est le chef de la cuisine. C'est lui qui nous a contactés. Il a la démarche de mettre en avant les producteurs locaux dans les menus de la cantine. Ah, super, très bien. Je continue tout droit ? Oui, vas-y. C'est parti. Bonjour, M. Lortioire. Bonjour, M. Lortioire. Bonjour. Déposez les marchandises ici. Je vous présente Jal, qui m'accompagne aujourd'hui par l'Oazon. Ah, c'est gentil. Vous apportez quoi de bon aujourd'hui, M. Lortioire ? Comme vous avez commandé, des pommes de terre trimeur, des concombres et des oignons bottes. D'accord. Tout ça, c'est pour les préparations de ce midi. Super. Eh bien, vous m'en allez voir comment on va préparer tout ça. Il n'y a pas de problème. Je vous suis. On y va. Allez, bonne journée. Au revoir. Eh bien, à bientôt et merci pour cette super matinée. Au revoir, M. Lortioire. Je vais vous présenter M. François, qui voudrait vous expliquer la démarche. On est en ronde depuis très longtemps. Bonjour, santé. Voilà, M. François. Oui, bien, donc ce collège, depuis 2011, s'est engagé une démarche pour le développement durable, pour l'approvisionnement local et biologique. Et donc, aujourd'hui, on est déjà à plus de 65% de produits locaux et à près de 30% de produits bio, dont 23% en bio local. Ce qui est un challenge. Parce que pour trouver du local biologique dans le Nord, c'est très difficile. Il n'y en a pas beaucoup. Et on a donc profité aussi de la modification du code des marchés publics, qui dit qu'il faut favoriser aussi, bien sûr, le développement durable. Donc, on a décidé de passer nos propres marchés. Et comme ça, on arrive encore beaucoup plus vite dans la démarche. Et ça nous crée des liens avec les producteurs locaux aussi, en concertation par rapport avec leur production. Et il y a toute une logique et tout un ensemble, une synergie qui fait qu'on avance. Alors, d'ailleurs, une phrase critique ? Oui, nous n'héritons pas de la terre de nos parents. Nous l'empruntons à nos enfants. C'est vraiment notre credo. Eh bien, c'est ici que se termine le voyage sur notre beau territoire. Je vous dis à très bientôt en Pevel-Carambeau. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501